hey yo hey yo hey yo salut c'est mikey je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live on est parti pour le 33e épisode de the sandbox alpha season pass 3 33e épisode ça c'est les francs maçons qui vont être content c'est leur chiffre fétiche bon je balance la pro se retrouve après yaya kiminash double 0 yas alors alors avant de commencer la vidéo mes quatre quêtes habituelles n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne que ce soit sur twitch ou youtube 1 n'hésitez pas à lâcher à vous lâcher dans la barre de commentaires c'est un espace qui vous est dédié complètement et pour le bien de la chaîne et pour un contenu de meilleure qualité à l'avenir n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager un ça fera une grosse contribution à l'accroissement de cette chaîne alors aujourd'hui pour commencer on a un nouveau niveau qui s'appelle edge of abyss je crois qu'il était déjà présent on a 6 ep dessus à faire au niveau du leaderboard comme vous pouvez le voir je suis à 6000 tout à l'heure j'étais à 3000 et des poussières et depuis que le niveau est sorti voilà j'ai perdu du galon je vérifie au passage s'il n'y a pas un autre niveau que j'aurais pas vu voilà on a trois quêtes ça devrait aller assez rapide j'ai déjà lancé le niveau s'il n'a pas planté mais je pense qu'il a planté et toujours en chargement alors comme vous pouvez le voir je suis toujours à non j'étais à 9 heures quasiment on je suis à 8h18 ça veut dire j'ai amélioré quelques temps on pouvait le voir j'en ai pas énormément au dessus des dix quinze minutes mais ça fait à faire quand même je pense que je vais devoir revenir dessus un des anciens comme the ledger où j'ai passé 30 minutes dessus mais je pense à faire le maximum de ma capacité comment le faire plusieurs fois même world of men va coûter 38 minutes bon le niveau a été lancé on va se lancer directement dessus parce que je pense que voilà on a la vox élite a récupéré donc c'est bien et bien ça je vais augmenter un peu le son c'est un niveau qui était déjà présent pendant le season pass 2 il y aura collecter la vox élite ensuite c'est les points d'intérêt et je suppose qu'après il y aura trouver un personnage caché annonce il y aura la course une course course ou un personnage caché à trouver on va essayer de récupérer la vox élite sans tomber alors on en a 25 à récupérer malgré tout ce qui fait quand même pas mal de vox élite à récupérer alors voilà voilà on va continuer maintenant essayer de faire niveau par niveau sans tomber préférence car il peut y avoir des vox élite à cacher un peu partout voilà bien alors je pense qu'il va falloir trouver un schtroumpf si je me trouve si je me trompe pas va peut-être falloir trouver le grand schtroumpf alors je crois que pendant le season pass 2 j'étais tombé par hasard dessus j'avais sauté et je l'avais trouvé vraiment de chance c'était vraiment le hasard qui m'avait conduit à lui alors on va essayer de passer par les chemins conventionnels en réalité de trop se perdre alors ça m'a l'air de descendre de un niveau voilà ensuite est-ce que ça continue ou est-ce que je suis obligé de descendre ici je crois que c'était ça alors à ce niveau là je ne pense pas qu'il y a de la vox élite supplémentaire on va partir par là on va récupérer on a un point d'intérêt ici comme ça au passage on va essayer de de trouver un peu le positionnement de de notre ami le grand schtroumpf ce qui nous permettrait de le trouver assez rapidement parce que si on le trouve avant de lancer la mission ça nous permet d'avoir un un temps de recherche inférieur à ce que je pourrais faire voilà je crois que c'était tout on va voir là non je ne peux pas aller plus loin donc voilà on est proche des des 5 minutes voilà on va essayer de récupérer celui-ci je crois que les 9 restants sont en bas on a un point d'intérêt ou dur petit lag c'était suffisant alors ensuite je pense que je peux prendre les escaliers là je vais en trouver d'autres jusqu'à quel point je n'essaie guère il ne reste pas grand chose à trouver ah le grand schtroumpf le voilà on l'a trouvé on va faire un petit tour comme ça on va essayer de lui parler directement comme ça la mission est réalisée voilà donc ensuite ah je peux passer par là j'ai de la voxélite à foison ensuite ici ici hop il ne me reste pas grand chose à récupérer et je pense que par là il y a de quoi faire non bah j'en viens wow je suis tombé je suis tombé je suis pas sûr que ce soit une bonne chose parce que comme vous pouvez le voir je ne vois qu'une seule voxélite et je ne pense pas qu'on puisse la récupérer comme ça voilà c'est raté dans le terme de vitesse surtout qu'il me reste une seule voxélite à trouver ça me permet de jeter un coup d'oeil c'est pas évident c'est clairement pas mon score qui va s'améliorer voilà pour y aller je vais tout le monde je vais te faire un petit détour ça a l'air d'être vraiment la dernière voxélite que je cherche avant il y avait bien plus de voxélite que de nécessaire mais c'est une pratique qui a été révolue je ne sais pas si ça se dit ou on dit tout simplement c'est une pratique révolue elle est là et voilà maintenant je crois que je peux retourner tout en haut en passant par là oui et là alors on va faire déjà le point d'intérêt de ce niveau il y en a 5 à trouver en tout voilà si je ne me trompe pas après le plus proche voilà alors lui il est haut niveau on doit pouvoir y accéder ah bah non c'est pas grave on va faire comme ça l'autre il est tout en bas je sais même plus si je peux passer par ici alors oui madame il est de l'autre côté je ne sais pas comment je peux y accéder en remis en passant par là ah oh c'est pas grave on va revenir plus tard je crois avoir une meilleure chance d'y arriver en passant comme ça et voilà donc je pense qu'on a fait un bon score tout en passant par le haut donc voilà à peu près comme vous avez pu le voir alors c'était un petit niveau qui laisse en prise on va le finir c'était un petit niveau qui laisse en prise à un nouveau niveau je crois puisque je crois que ce niveau est de déboucher sur un autre niveau qui correspond à l'univers des je trouve si je ne me trompe pas ça pourrait bien être un niveau ah ça pourrait bien être ces niveaux là ah non ils sont pour octobre donc c'est pour les prochains jours c'est de voir si on trouve un niveau en question mais je pense que pour ma part je le conviens on est le 27 donc celui du 28 ah non rien à voir j'ai trouvé non rien à voir bon bah on aura fait le tour assez rapidement c'était un épisode assez court comme ça arrive très peu souvent sachant que l'épisode d'hier a duré presque 4 heures alors c'est une grande surprise donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de liker la vidéo de partager aussi pour la même occasion et de vous faire plaisir sur l'espace commentaire sur ce je vous dis c'était Mikey dans le 33ème épisode de The Soundbox j'espère vous retrouver lors du 34ème épisode je vous dis à ciao bye bye allez outro je t'avasse le beat tel pas qui a survie je détaille mes rimes comme un dealer de chie j'ai livré mes textes comme le barreau du hep j'envarasse ma tête comme le 20ème d'après je j'évite la haie je suis venu j'étais caissé sous mes défaites comme si j'avais le cassé c'est un pro de la panette j'étais quête dans la tête en closant la trac je suis l'hermine panette je suis l'hermine panette je suis l'hermine panette je suis l'hermine panette